Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours un plaisir de vous avoir à ma présence. 14 octobre 2020, 22h45. Pardon, heure du Québec, l'argent, c'est le nerf de la guerre en politique et surtout aux États-Unis. Et t'as Mitch McConnell, je vous en avais parlé un peu plus tôt aujourd'hui que je vous amènerai à cette nouvelle-là, qui est le speaker au Sénat de la majorité républicaine, Mitch, le vieux Mitch, qui sonne l'alarme et qui dit que McConnell avertit que les démocrates sont en feu alors que le Parti républicain prend du retard dans la collecte de fonds et les sondages. Les candidats républicains s'inquiètent de plus en plus de l'impopularité du président Donald Trump et de la traînée qu'il pourrait avoir sur les élections alors que les candidats démocrates accumulent des chiffres époustouflants de collecte de fonds au cours des dernières semaines de la campagne. Naturellement, les républicains se pensaient en cadillac avec Donald Trump et les premières années de son mandat où ça se passait relativement bien, même si on détestait Trump dans plusieurs sphères de la société américaine. L'économie allait bien, les affaires allaient bien, jusqu'à ce que la pandémie arrive et que Donald Trump prenne ça à la légère et pense que ce soit un coup monté et que ce soit une fakerie encore. Ça ne se peut pas. Et depuis ce temps-là, les républicains sont pris avec Donald Trump. Et là, maintenant, Trump est face à une défaite, il le sait, c'est un gars qui n'aime pas perdre. Il s'en va dans toutes les directions, il lance des attaques contre tout le monde, il contredit d'une phrase à l'autre, fait un fou de lui, se comporte vraiment de façon cavalière, burlesque, non responsable. Ça ne va pas bien. Les démocrates sont en feu, a déclaré récemment le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, au lobbyiste lors d'un appel téléphonique, selon une personne familière avec les commentaires, alors qu'il exhortait les loyalistes à aider à combler l'écart dans les derniers jours de la campagne. Mais McConnell faisait référence à l'énorme avantage de collecte de fonds dans lequel se trouvent les démocrates qui comprend désormais le record de 57 millions de dollars du démocrate de Caroline du Sud, Jamie Harrison, recueilli dans sa course contre le sénateur républicain Lindsey Graham. Ça, c'en est un qui va mordre de la poussière, Lindsey Graham, en Caroline du Sud. Je vous l'avais prédit. Si vous voulez faire un petit deux, si vous voulez investir un petit deux dollars à mise au jeu, bien, ça, c'est un État qui va basculer, démocrate, garantie à 100 %. Et ça, il y aura probablement un gros coup d'argent à faire avec mise au jeu. Mais les problèmes de collecte de fonds du Parti républicain peuvent être un indicateur retardé de ce que les chefs de partis peuvent voir dans les sondages actuels au niveau national et étatique. Le président et le Parti républicain perdent du terrain et manquent de temps pour le récupérer. L'anxiété parcourt les rangs des républicains, en particulier dans les principales courses au Sénat qui sont essentielles pour détenir la majorité du parti. L'alarme a frappé un crescendo la nuit du premier débat présidentiel alors que plusieurs stratèges républicains de haut niveau regardaient la performance de Trump avec une horreur étonnée, selon les mots d'un conseiller principal d'une course de haut niveau au Sénat. Sa performance a été vraiment pathétique. Il y avait, autant il y avait été extraordinairement spectaculaire contre Hillary Clinton, vraiment pathétique, grotesque, cavalier, impoli, tout ce que tu peux imaginer. Puis les républicains n'ont vraiment pas aimé ça et les américains non plus. Le président n'a donné aucune justification à un argument pour un deuxième débat. Il a tiré la plogue, comme on dit, sur le deuxième débat. Paul n'a donné aucune raison pour laquelle les électeurs devraient élire les républicains non plus, a déclaré le conseiller vétéran du parti républicain, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour éviter de s'aliéner la Maison-Blanche. Il ne s'est pas aidé, mais il n'a certainement pas aidé non plus à garder le Sénat. Wow! Pendant ce temps-là, eh bien oui. Joe Biden a collecté 383 millions de dollars en septembre, battant un record antérieur. La campagne dit, l'équipe de campagne dit qu'elle a 432 millions de dollars en banque dans les dernières semaines avant le jour du scrutin. Ça, c'est depuis la mort de Ruth Bader Ginsburg, je vous l'avais dit. C'est tous des petits dons en plus. Il y a vraiment un mouvement. La campagne de Biden a permis de collecter près de 890 millions de dollars au cours des trois derniers mois. Tu n'es pas loin du milliard, là, ici. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Le candidat démocrate à la présidentielle de Joe Biden a levé 383 millions de dollars en septembre, dépensant le record qu'il avait récolté un mois plus tôt dans sa campagne contre le président Donald Trump. La collecte de fonds d'automne de M. Biden donnera à son équipe la possibilité de concourir sur la plus large carte électorale générale contre le président et de mener une grande campagne publicitaire dans les dernières semaines avant les élections du 3 novembre. Donc, vraiment, les républicains, et c'est Mitch McConnell qui avertit que les démocrates sont en feu, puis que nous autres, on est vraiment une petite flamme qui est en train de s'éteindre de plus en plus. Gracieuseté de Donald Trump. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada